Madame la ministre, Jacques Benilou, je suis le correspondant de Slate, qui est dirigé par Jean-Marie Colombani. Ma question, c'est que nous avons eu en quelques jours la visite de deux ministres de France. Est-ce que ça préfigure un changement de doctrine vis-à-vis du boycott arabe contre les entreprises qui travaillent avec les entreprises israéliennes ? Alors, est-ce qu'il y aurait un changement à ce niveau-là, dans la mesure où, jusqu'à présent, de nombreuses sociétés françaises n'étaient pas en mesure de travailler avec les entreprises israéliennes ? Je pourrais vous en citer deux, au moins, que je connais bien, qui, elles, sont soumises à ce boycott. En gros, d'Alès. Alors, j'ai envie de vous répondre que ce n'est pas la France qui peut changer sa doctrine, ce sont les pays arabes qui peuvent changer leur doctrine. Et j'ai l'impression que, sans avoir véritablement changé leur doctrine, dans la pratique, ils l'ont fait un peu évoluer ces derniers temps. Puisque la pratique tend à être moins stricte qu'elle a pu l'être. J'ai l'impression que les choses s'assouplissent doucement. Ce qui permet, d'ailleurs, à des entreprises françaises d'être timidement plus présentes qu'elles l'ont été par le passé sur le marché israélien, sans que ce soit encore complètement évident. C'est en tout cas comme ça que je sens les choses. Ce n'est pas une évolution de doctrine formelle. On n'est pas aussi une instruction d'aller maintenant en groupe ou mairie en Israël, on a le droit. Non, ceci dit, moi, dans les dernières années, je suis allée trois fois en Israël à titre officiel à chaque fois, à ma connaissance. Donc, en effet, il y a mon collègue Léoletti qui est venu la semaine dernière, mais il y avait aussi Éric Besson qui était venu quelques temps avant. Enfin, il y a un flux assez commun de ministres en Israël. Je ne suis pas sûre que vous en ayez plus maintenant ou dans les mois qui viennent que par le passé. C'est un flux qui est assez permis.